Vous vous promenez allègrement dans votre gazon bien vert et soudainement, vous observez des ronds rougeards qui ressemblent à de la sécheresse, mais semblent des pommes. C'est probablement de la punaise velue qui s'est installée dans votre gazon. J'ai avec moi Mathieu Lemaire, expert nutrition, qui va nous expliquer comment l'identifier, comment la traiter et surtout, comment la prévenir. On a de la punaise ici. Ce n'est pas facile à identifier parce qu'on a aussi le fait qu'on est en période de sécheresse. C'est quoi la différence? Comment on définit « Ah non, c'est de la sécheresse » ou « Ah, j'ai de la punaise ». C'est certain qu'il faut vérifier dans le sol en premier. Si le sol est extrêmement sec et que ça fait un mois qu'il n'y a pas mouillé, on peut avoir un signe de sécheresse. C'est évidemment. Mais la teinte du gazon, on va avoir une différence entre une sécheresse et lorsque la punaise affecte le gazon. Quand il y a de la punaise, ça devient plutôt rougeâtre. Plutôt rougeâtre. Donc, il faut vraiment se diriger aux endroits où le gazon est plutôt rougeâtre. Plutôt des petites plaques versus quand c'est de la sécheresse, c'est plus étendu dans le gazon, c'est plutôt jaune. Puis on peut-tu la voir, la pousse aux œufs? On peut voir, effectivement. Pour avoir un œil averti, c'est un insecte extrêmement petit. La façon de faire, c'est qu'on va aller où le gazon est encore vert parce qu'elle mange où il y a de la sève, elle boit la sève. Donc, elle va aller au pourtour et puis on ouvre le gazon et on va pouvoir l'identifier un petit insecte de très petit 2 mm environ. qui est rouge. La façon de la différencier, c'est vraiment la petite ligne blanche, la barre blanche sur le dos qu'elle a. Bon, elle bouge. Ah oui, elle va vite! Elle va vite, effectivement. Et elle cherche, quand on ouvre le gazon, évidemment, à aller se recacher pour ne pas avoir le coup de soleil. En effet, pour un œil averti parce que, quand même, ce n'est pas si évident que ça. Alors, on voit ça. Qu'est-ce qu'on fait pour la traiter? Qu'est-ce qu'elle mange, le gazon de la sève? Effectivement, elle se nourrit de la sève du gazon. Donc, si on est assez rapide, vu que les plaques sont petites, une bonne façon de les contrôler, moi, j'ai un bon vieux truc que mon père m'a dit dans le temps. Ha! 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 Il était une fois! Et voilà! Avec sa chop-back, une chop-back, pratiquement tout le monde a ça. On branche l'extension. On vient simplement aspirer la punaise dans le contenant. Puis, après ça, on met de l'eau dans le contenant avec un peu d'eau, du savon. Et voilà, c'est réglé. Puis ça, là, ça l'arrive quand? Tu sais, là, tu vas me dire, ça dépend de la météo, mais ça l'arrive quand? Là, les gens commencent à… À l'habitude, on commence à l'observer à la Saint-Jean-Baptiste, ici au Québec, autour du 24 juin. Puis, ça dépend des températures, comme tu dis. Évidemment, c'est un insecte de chaleur. Donc, si on a un printemps plus frais, ça peut retarder un petit peu. Mais à partir du 24 juin, on garde l'oeil ouvert et on sort la chop-back. Mettons qu'on l'a pas fait, là, ensuite… Exactement. Mettons qu'on l'a pas fait, puis on peut aller en Saint-Jardin acheter des produits qu'ils peuvent contrôler à base de péricumes. Qui est un insecticide… Qui est un insecticide à faible impact. On peut utiliser ça, ou on peut, évidemment, il y a des compagnies… On t'appelle. On m'appelle, ou peu importe. Je ne fais pas le Québec au complet, donc appelez le Réseau des experts. Exactement. Si vous êtes vraiment très chanceux de faire ça, ce sera Mathieu. Oui. Donc, nous autres, on peut intervenir aussi. On fait vraiment localement où est-ce qu'il y a l'insecte. C'est ça, là. On n'est plus dans les années 80, là. Vous ne mettrez pas de l'insecticide à grandeur du terrain. Évidemment, ça fait longtemps qu'on a fait le virage. C'est terminé ces temps-là. De toute façon, les produits, c'est des produits de contact. Donc, il faut toucher l'insecte pour l'éliminer. Si vous, vous vérifiez avant, c'est bien ça. Ce n'est pas de la tèche fraise pour ne pas mettre des produits. Exactement. Effectivement. Alors, on a identifié, on a traité. Mais mettons que je veux prévenir. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que la punaise vienne peut-être à léger? Bon. Moi, souvent, ce que je remarque, la punaise va se tenir aux endroits parce qu'il y a beaucoup de chômes, de feutres dans le sol. Le feutre, c'est de la matière organique et des systèmes racinaires de surface qui s'implantent dans le gazon. Donc, c'est d'éviter qu'il y ait du chôme. La façon d'éviter ça, soit aération du sol fréquente. Fréquente, c'est une fois par deux ans? Une fois par deux ans. Ça peut être plus fréquent quand on a vraiment un excès, quand on a plus que 8-10 mm de chôme. Quand on vient d'acheter la maison et qu'on se rend compte que ça n'a jamais été fait. Exactement. Un traitement en choc. Un traitement en choc ou une tourne neuve qui est vraiment épais, l'épaisseur de feu. Ça peut être avec l'aération. Sinon, à chaque printemps, c'est de faire un bon ranclage, un bon déchaumage manuel. Aux endroits vraiment où on voit qu'il y en a fréquemment de la punaise. La punaise aime la sève de gazon, donc évidemment, je vais aussi prôner, si ça se répète à chaque année au même endroit, c'est peut-être d'y aller avec une autre alternative que du gazon. Il y a d'autres semences qui peuvent être mises au sol, du trêpe, du bain, etc., etc. Peut-être aussi songer à, un jour, avoir de l'ombre sur le terrain, mettre des arbres… Planter un arbre. Quelle bonne idée. Exactement. Parce que l'insecte va surtout aller s'installer là où c'est chaud et sec. Fait que si on est capable de régler en amont ce problème-là… Exact. C'est toujours pas… des fois, c'est vraiment toujours aux endroits chauds, secs d'un terrain. Un endroit ombragé, l'adulte n'ira jamais pondre à ces endroits-là. Donc, ça sert à rien de vous acharner, à chercher s'il y en a là et à vouloir intervenir. Il n'y en aura pas. Ah bon, c'est toujours encore plus fait. Et voilà. Merci beaucoup Mathieu. Alors, à vos gazon tout le monde, observez. Et à la Saint-Jean-Baptiste, nouvelle habitude que vous allez prendre, regardez vos gazon pour sortir la balayeuse.